Dans cette sixième séance de TD, la dernière du premier semestre, et la dernière avec ce polycopier sur la carte, nous allons découvrir une technique qui est rarement utilisée pour faire le point avec des relèvements ou des distances radar, mais qui fonctionne très bien pour autant. En revanche, vous la reverrez en troisième année, lorsque vous ferez de l'astronomie, il s'agit des transports de lieux. Le point par transport de lieux est utilisé lorsqu'on n'a pas assez d'amers pour faire un point. La règle de l'art impose d'avoir trois amers pour faire trois lignes de position qui se coupent, avec la tolérance que l'alignement compte double. Il arrive qu'on n'ait parfois pas trois, mais seulement deux amers, voire même un seul. Et dans ce cas-là, si on ne peut pas voir trois amers en même temps, on va utiliser trois fois le même amer à trois instants différents. Donc l'idée de voir la méthode pour le tracer, la méthode n'est pas bien compliquée, simplement, elle n'est pas intuitive, parce que d'habitude, on travaille avec un temps qui avance de manière linéaire. Et là, justement, on va jouer avec le temps. On va avancer, reculer dans le temps, et voir les tracés qui s'ensuivent. Donc on va d'abord regarder un cas qui est décrit sur la première page, la méthode, des transports en avant, des transports en arrière, et ensuite illustrer tout ça avec quelques exercices dans la page qui suit. Alors l'idée est que vous naviguez et que vous observez à un premier instant un amer. Donc ici, on a pris l'exemple avec une balise qui est dans la chaussée de sang. Une balise qui se trouve ici, à l'édite du pont au bassin. Et le navire navigue à côté, donc sur la carte, il ne serait jamais passé par là, il serait déjà échoué depuis longtemps, mais qu'importe. Et on imagine que pendant qu'on suit cette roue de fond, on a observé à un premier instant la balise, avec un relèvement ZV1. On était quelque part ici. À un deuxième instant, ZV2. À un troisième instant, ZV3. Alors là, c'est pour expliquer, mais dans la réalité, on ne sait pas encore si on est passé ici, ou là, ou là. La question est de savoir, justement, quelle est notre position. Donc, le tracé qu'on va voir, a pour but de déterminer la position. Et il peut être utilisé pour tracer la position à T1, à T2, à T3, à un instant intermédiaire, même à un instant auparavant ou après. Alors, en général, quand on a trois instants d'observation, on s'intéresse surtout à la position à l'instant le plus récent. Si on a survécu sans s'échouer jusque-là, on est moins embarrassé de savoir où nous étions auparavant. Donc, on va montrer le tracé pour un point à T3. Donc, l'important dans la méthode, c'est toujours de choisir le point à quel instant on souhaite le construire. On va appeler ça l'instant T du point P. Donc, ici, ça sera T3. Alors, on va reprendre la position de la tourelle. Et à T3, on l'avait relevé au relèvement ZV3. Donc, on peut tracer directement ZV3 comme ceci, qui va vers la tourelle. On sait qu'on est quelque part ici, sur ce relèvement. Mais pour les deux autres relèvements, T2 et T1, il faut tenir compte du fait qu'on s'est déplacé. Et dans ce déplacement, on connaît la distance qu'on a parcourue. Cette distance, c'est notre vitesse fond multipliée par l'intervalle de temps entre T2 et T3. Donc, la distance entre 2 et 3, ça sera calculée avec l'intervalle de temps entre T2 et T3. Même scénario entre T3 et T1. Donc, on va calculer la distance D1, T3. Bon, on va dire 3, 1. 1, l'instant du point et l'instant de l'observation. Ça va faire 1 à 3, pardon. C'est la vitesse fond fois l'intervalle de temps de 1 à 3. Donc, on va utiliser ces distances pour décaler la position de la mer de la même distance que notre navire s'est décalé sur la carte. Donc, là, en quelque sorte, on va transposer sur la mer les mouvements du navire. L'important, c'est de bien se souvenir. On va décaler la position de la mer. On appelle ça transporter la mer. La mer de l'instant d'observation, T0, à l'instant auquel on souhaite construire le point. Là, ici, T0 comme observation, ça va être tantôt 2, tantôt 1. Les deux relevés qu'on veut décaler, les deux relèvements. Donc, la méthode consiste à décaler la position de la mer dans la même direction et le même sens et distance que notre navire s'est décalé entre l'instant d'observation et l'instant du point. Observation à l'instant du point. Ainsi, je vais avoir deux possibilités. Si l'instant du point est plus tard, postérieur à l'instant d'observation, on parle de transport vers l'avant. Et au contraire, si on construit un point dans le passé ou avant l'instant d'observation, on parle de transport vers l'arrière. Alors, l'avant et l'arrière, ça signifie que une fois qu'on aura tracé notre roue de fond sur la position de la mer, voilà ma roue de fond, si je veux transporter en avant, je vais suivre la direction de la roue de fond. Si je veux transporter en arrière, je vais remonter à rebours poil le long de la roue de fond. Donc, dans cet exercice, dans ce cas-là, on a dit qu'on voulait construire le point à T3. Donc, en partant de la position de la tourelle, on va construire notre roue de fond. Comme ceci. À l'instant ZV3, on trace directement le relèvement qu'on a mesuré à cet instant. et on va ensuite transporter le relèvement ZV2 en décalant la tourelle de la même distance que le navire s'est déplacé entre T2 et T3. Donc, cette distance, c'est la vitesse fond fois l'intervalle de temps entre T2 et T3. Alors, cet intervalle de temps, c'est toujours l'intervalle d'arrivée moins l'intervalle de départ. Donc, lorsqu'on a un instant qui est plus tard, l'instant du point plus tard qu'un instant d'observation. Ici, ce sera positif. Mais si on avait construit un point en remontant dans le temps, on aurait ici un intervalle de temps négatif. Donc, s'il est positif, vous trouvez aussi une distance qui est positive. Donc, ça correspond bien à suivre la direction indiquée par la flèche de la roue de fond. Si on avait fait un transport en arrière, on aurait une distance négative et on partirait en marche arrière. Donc, la distance des 2, 3 que l'on a construit ici, ça nous donne une position de la mer transportée de T2 à T3. et depuis cette position, on trace le relèvement ZV2 qui finit sur la mer. Et enfin, même scénario avec l'instant T1. On calcule la distance de 1 à 3. On va avoir vitesse front fois l'intervalle de temps de 1 à 3. Cet intervalle de temps est positif puisque l'instant du point numéro 3 est plus tard que l'instant numéro 1 d'observation. Et voilà notre mer transportée ici. Et depuis ce point, on va pouvoir tracer jusqu'à ce point, en direction de ce point, on va pouvoir tracer le relèvement ZV1. Une fois que les 3 relèvements ont été transportés à la même heure et seulement à ce moment, on peut interpréter leur intersection comme la position du navire. Mettre le point à leur intersection ou au centre du triangle intersection et autour du point dessiner les symboles et finir avec leur T3. Imaginons qu'on trace les 3 relèvements sans les transporter. On aurait ZV1, ZV2 et ZV3. Le point d'intersection, c'est la tourelle. On voit que ce serait aberrant. Donc, interpréter l'intersection des relèvements comme notre position n'est possible que si les 3 relèvements ont été faits au même instant ou bien transportés au même instant. Donc, c'est ce transport qu'on va étudier avec ce T. Donc, le cas du transport en arrière est expliqué ici. Imaginons qu'ici, on veuille que l'heure du point soit l'instant numéro 2. Eh bien, l'observation faite à l'instant T1 va être transportée de 1 vers 2 donc en avant ici et l'observation faite à l'instant numéro 3 de 3 vers 2 on va remonter le temps en arrière du coup on va décaler dans le sens contraire de la roue de fond la mer et on va trouver la position à l'instant T2 etc. Alors ici, on a fait un exemple avec des relèvements mais on peut le faire avec des cercles de distance radar avec des lignes de sonde on va voir ce mélange avec différents exercices on va commencer par l'exercice numéro 1 Un chalutier revient du large à 12 nœuds vers le port de Douarnenez il n'y a pas de vent pas de courant mais la brume tombe et les amers de la côte ne sont plus visibles sauf une tourelle celle de la parquette sur laquelle il effectue 3 relèvements successifs alors ici c'est 3 relèvements compas il faudra d'abord les corriger en relèvements vrais avant de les tracer sur la carte il fait route au cap compas 101,5 déclinaison 7 degrés déviation dans la courbe donner la position du chalutier à 16 heures alors oui 16 heures c'est ni T1 ni T2 ni T3 c'est T4 c'est un quatrième instant qui est plus tard postérieur donc là on aura des transports vers l'avant par rapport au sémaphore du cap de la chaîne on va commencer par calculer la variation la variation c'est déviation plus déclinaison ici la déviation elle est lue dans la courbe pour le cap compas 101,5 alors 101,5 c'est une lecture directe et avec la règle de CRA bien parallèle au quadrillage on va lire combien ça fait voilà donc on a l'intersection ici je vois qu'on est bien parallèle on peut lire précisément donc là je suis entre 6 et 7 exactement au milieu donc D est égale à plus 6,5 degrés donc la déviation plus 6,5 et la déclinaison 7 degrés est donc plus 7 parce que l'est est positif sur l'horizon ce qui nous fait une variation de plus 13,5 degrés on va maintenant calculer la roue de fond on nous précise qu'il n'y a pas de vent ni de courant s'il n'y a pas de vent la dérive est nulle donc le cap vrai sera égal à la roue de surface et s'il n'y a pas de courant la roue de surface sera égale à la roue de fond donc ce cas de vrai c'est cap compas plus variation ce qui nous fait 101,5 plus 13,5 il reste 115 degrés donc la roue de fond 115 degrés comme il n'y a pas de vent pas de courant la vitesse surface sera égale à la vitesse fond ici c'est 12 nœuds donc vitesse fond 12 nœuds et on va corriger les différents relèvements donc le premier relèvement est mesuré sur la tourelle de la parquette à 15h27 et le relèvement compas c'est 47,5 donc on va lui ajouter la variation ce qui nous fait 47,5 plus plus 13,5 donc 47 fait 50 60 61 de la même manière ZV2 qui faisait 17,5 plus la variation 20,5 30,3 31 degrés et ZV3 qui valait 1,5 degré plus la variation ça nous fera 15 degrés on veut construire un point l'instant du point ici c'est 16h donc il va falloir transporter les trois observations de leur instant d'observation T1, T2, T3 jusqu'à 16h et pour ça on va calculer les distances que le navire a parcouru entre T1, T2, T3 et T4 T1, T2, T3 etc alors la première de T1 jusqu'à l'instant du point donc la distance de 1 vers 4 ou 4 ou le point comme on voudra ça m'a fait vitesse fond multipliée par l'intervalle de temps entre 1 et 4 c'est un intervalle de temps c'est l'intervalle l'instant d'arrivée T4 moins l'instant de départ T1 donc ce qui me fait 16h moins l'instant T1 on a dit c'était 15h27 ça reste 33 minutes ainsi la distance ça va nous faire 12 nœuds multipliée par 33 minutes et c'est égal 12 multipliée par 0 heure au 0 degré 33 minutes 6,6000 donc ici la distance sera 6,6000 de la même manière on va calculer la distance entre T2 et T4 donc 12 nœuds multipliée par l'intervalle de temps entre T2 et T4 donc de 15h37 à 16h on a 23 minutes donc je corrige donc je corrige la formule 23 minutes ça nous donne 4,6000 enfin la distance de 3 à 4 12 nœuds multipliée par l'intervalle de temps de T3 à T4 de 15h42 à 16h 18 minutes ce qui va me faire alors le dernier qui n'a pas d'embrouille on va le faire en noir comme ceci et j'ai ici 18 minutes 3,6000 donc je vais dessiner brièvement sur la feuille la construction qu'on va effectuer et ensuite on va la faire sur la carte donc la tourelle de la parquette comme ceci on va tracer la route au 115 route fond au 115 et on va mesurer à partir de la parquette comme toutes les distances qui sont positives les différentes distances donc 3,6 ensuite en vert 4,6 et en rouge 6,6 on a ainsi la position de la tourelle qui est transportée de T1 à T4 de T2 à T4 de T3 à T4 pardon T3 à T4 T2 à T4 et T1 à T4 et on pourra tracer les relèvements correspondants donc le premier en rouge c'était ZV1 on a dit 61 degrés 61 comme ceci le deuxième le deuxième en vert 31 degrés et le dernier ZV3 15 degrés vous voyez qu'il était en noir et à l'intersection des trois points maintenant qu'ils ont été transportés et ramenés en quelque sorte au même instant je peux considérer leur intersection comme ma position à l'heure qu'on a choisie pour le point c'est à dire T4 encore 16h donc on va faire ça maintenant sur la carte avec la règle de craint et le compas à pointe sèche alors la tirel de la parquette se situe à la sortie du boulet de Brest à cette position là donc on va commencer par tracer la roue de fond qui commence sur la parquette la roue de fond au 115 alors j'ai mis ma règle au sud-est comme le 115 et je cherche avec le petit rond le plus au sud le noir le 115 donc on y voit et je trace cette roue de fond alors attention c'est une droite parallèle à ma roue de fond mais ce n'est pas ma trajectoire d'ailleurs elle passe sur la terre ce n'est pas le cas de mon navire et maintenant je vais pouvoir reporter les différentes distances donc on a dit 6,6 4,6 et 3,6 alors 5,6 6,6 6,6 ensuite 4,6 et 3,6 et 3,6 et depuis chaque point je vais tracer les relèvements qu'on avait corrigés donc pour les 6,6 c'était 61 je mets la règle au nord-est tirons plus au sud c'est le noir je mets sur un méridien et voilà le 61 et voilà le 61 donc le 61 qui va en direction de la mer ensuite le 31 je vais utiliser un parallèle comme je suis plus près du nord ce sera plus précis voilà le 31 et le dernier 3,6 c'est le relèvement 15 on dit voilà donc maintenant que les 3 relèvements ont été rapportés au même instant je peux interpréter leur intersection comme ma position je mets un point à leur intersection ou au milieu de leur triangle autour le symbole et à côté leur 16h pour finir la question on nous demandait la position à 16h par rapport au sémaphore du cap de la chèvre donc le cap de la chèvre c'est ce symbole un point dans un rond et en partant du sémaphore en allant vers le navire on va mesurer la direction ça me fait 281 et la distance et la distance et exactement 5000 donc pour écrire dans le journal de navigation à 16h le point observé c'est un relèvement vrai au 281 par rapport au sémaphore du cap de la chèvre à une distance de 5000 donc voilà pour ce premier exercice avec un transport vers l'avant avant de faire un deuxième exercice ensemble ou de le faire en détail en tout cas on va regarder rapidement l'exercice numéro 2 c'est un exercice qui met en scène la même technique mais dans un cas très particulier et avec beaucoup d'approximation c'est une technique qui était très courante autrefois pendant les courses à la voile autrefois c'était avant qu'il y ait le GPS maintenant qu'il y a des GPS qui donnent la position du navire en continu et sans savoir naviguer cette technique a petit à petit disparu des navires et des compétences des marins mais elle met en scène cette technique avec une propriété géométrique qui n'est pas banale on appelle ça le point par 4 quarts et le travers un voilier navigue dans la brume au large de l'île de Sein le cap compas est 190,5 la vitesse surface 15 nœuds il n'y a pas de vent pas de courant il souhaite effectuer un point rapide lorsqu'il appelle soit la bouée racone de la chaussée de Sein on a les deux instants d'observation là ça veut dire que normalement il nous manque une troisième observation pour faire un point dans les règles de l'art c'est déjà une méthode qui n'est pas admise sur un navire de commerce on a la déviation dans la courbe et la déclinaison 3 degrés ouest on voudrait connaître la position à 11h09 donc l'instant T2 alors autrefois la voile on n'était pas forcément très regardant sur la précision on ne faisait pas forcément les corrections de variation là on va essayer de faire les choses correctement déviation plus déclinaison ça nous fait la déviation pour un cap qu'on part à 190,5 190,5 on va le tracer dans la courbe on est juste en dessous de la ligne et ça va donner et ça va donner une déviation 2,5,6 7,7 7,6 plus 7,6 plus la déclinaison qui vaut 3 degrés ouest donc plus moins 3 parce que le ouest est négatif sur l'horizon ça nous donne plus 4,6 degrés donc à l'instant T1 on a une première observation ZV1 qui est égal au relaisement compas plus la variation ça fait 145,5 plus 4,6 donc 150,1 degrés à l'instant T2 ZV2 qui est égal à ZC2 plus W donc 105,1 et maintenant on va préparer le transport on a besoin de la roue de fond on a vu comme il n'y a pas de vent pas de courant c'est égal à la roue de surface et au cap vrai qui fait cap compas plus variation cap compas c'était 195 ça nous fait 195,1 degrés la vitesse fond est de 15 nœuds et on va calculer la distance entre T1 et T2 donc ces distances entre T1 et T2 c'est la vitesse fond 15 nœuds fois l'intervalle de temps entre 10h57 et 11h09 on a 9 et 3 12 minutes alors 12 minutes comparé à une heure ça fait une fraction de 1 cinquième d'heure donc 1 cinquième de 15 nœuds ça va nous faire 3000 maintenant voilà la propriété qu'on va utiliser là on passe à côté d'une bouée normalement on n'utilise pas les bouées pour faire des positionnements parce que la bouée est reliée au fond c'est à dire à la carte par une chaîne qui peut se déplacer qui peut la laisser bouger au gré du vent et du courant si bien que sa position cartographie n'est pas forcément sa position observée donc là encore c'est une raison pour ne pas faire cet exercice dans la réalité la bouée de la chaussée de Sein c'est une bouée cardinale ouest avec la position comme ceci et il faut imaginer on va faire le tracé après mais il faut imaginer que le navire est en train de passer à côté de cette bouée la voit en regardant dans le 150 105 donc il la voit dans l'est donc il passe dans l'ouest je vais dessiner sa route dans l'ouest la route au 195 1 donc ça nous fait une route comme ceci et il observe une première fois un relèvement ZV1 ZV1 qui fait 150 1 alors que la roue de fond c'est 195 1 le décalage entre ce relèvement et cette roue de fond c'est 45 degrés ça signifie ça signifie que la première fois qu'il observe il observe à 45 degrés de la route la deuxième fois qu'il observe entre 105 1 et 195 1 l'écart angulaire est de 90 degrés la deuxième fois qu'il observe c'est comme ceci ça fait un angle de 90 degrés ZV2 ZV1 et ici la roue de fond donc j'ai un angle à 90 un angle à 45 le dernier ici fait forcément 45 degrés pour que la somme des trois angles fasse 180 si j'ai deux angles qui ont la même valeur angulaire ça veut dire que j'ai un triangle isocèle donc ce côté là et ce côté là ont la même longueur ça veut dire qu'à l'instant T2 je suis sur le relèvement ZV2 mais je suis aussi à une distance de la bouée qui est égale à la distance que j'ai parcouru entre T1 et T2 c'est cette distance là donc dans la réalité le skipper du voilier qui déjà faisait beaucoup d'approximations parce qu'il a utilisé une bouée parce qu'il faisait que deux observations il en crée artificiellement une troisième et en réalité une fois qu'il voyait sa bouée sur la carte il traçait uniquement ZV2 et il mesurait autour de la bouée une distance de 3000 et il disait je suis là à l'instant T2 donc voilà comment cette technique du transport de lieu mélangée à une propriété géométrique permettait de faire un point rapide alors pour que ça fonctionne ça suppose de préparer le point ça veut dire que vous connaissez votre roue de fond et si la mer va être laissée à bas bord on va retrancher 45 degrés s'il est passé à tribord plus 45 degrés et à l'instant où on observe la mer dans ce relèvement donc roue de fond plus ou moins 45 degrés on note l'heure T1 on se prépare ensuite à faire la deuxième observation lorsqu'on le voit dans le relèvement égal à roue de fond moins ou plus 90 degrés lorsqu'on le voit on note l'instant T2 on calcule ensuite la distance donc l'écart de temps multiplié par la roue de fond et aussitôt sur la carte on peut tracer ZV2 et la distance qui sépare le navire de la tourelle ici de la bouée donc voilà ce point par 4 quarts et le travers donc 4 quarts c'est 4 fois 11,25 ça fait 45 degrés c'est un gisement ici il est bas bord dans d'autres cas il peut être ribord voilà on ferme cette parenthèse sur un point original mais qui n'est pas réglementaire et on va faire maintenant l'exercice 3 un transport avec des distances un navire au nord de l'île de Saint suit une roue de fond au 266 à la vitesse fond de 15 nœuds donc désormais on a déjà fait les calculs de cap vrai de construction vectorielle on prend les résultats bruts pour vous éviter des étapes préliminaires la brume tombe et contraint le chef de car à faire des points au radar il identifie l'écho du phare d'Armen et mesure sa distance à 3 instants différents T1, T2, T3 donner la position du navire à T3 15h47 par rapport au phare d'Armen ici la construction du point se fera à l'instant de la 3ème observation on a la route fond le 166 les vitesses fond 15 nœuds donc on va pouvoir préparer ce point avant de le tracer sur la carte alors pour la préparation T1 T2 T3 qui est l'heure à laquelle on souhaite construire le point je vais noter les distances avec un seul chiffre ça c'est le distance qu'on a mesuré sur le radar 7,1 000 M2 5,4 000 et M3 5,9 000 et à côté je vais noter avec des couleurs les distances qui séparent chaque observation par la position du navire à différents instants donc pour le transport de T1 à T3 il faut calculer la distance M1,3 c'est la vitesse fond 15 nœuds multipliée par l'intervalle de temps entre T1 et T3 de 15h15 à 15h47 il y a 32 minutes donc on va calculer ça donc 15 multipliée par 0 degré 32 minutes ça nous fait exactement 8000 pour le deuxième transport de T2 à T3 on va calculer la distance M2,3 donc 15 nœuds multipliée par l'intervalle de temps entre T2 et T3 de 15h27 à 15h47 ça fait 20 minutes 20 minutes par rapport à une heure ça nous fait une fraction de 1 tiers 1 tiers de 15 nœuds ça nous fait 5000 donc on va tracer ces distances sur la carte alors attention ici il faudra faire attention de ne pas mélanger les distances mesurées sur le radar qui vont être des rayons de cercle et les distances correspondant au déplacement du navire donc au déplacement du phare d'Armen comme ces deux transports sont vers l'avant en partant du phare d'Armen je vais tracer la roue de fond au 266 donc 275 et la roue de 266 et ensuite sur cette distance sur cette roue de fond je vais reporter les différentes distances donc 5 et 8000 5000 ici 8000 donc ces deux positions sont les positions du phare qu'on a transporté de l'instant T1 à T3 et T2 à T3 donc T1 ici et T2 là donc ça va être le centre des cercles dont le rayon correspond à la distance mesurée sur le radar et le troisième il sera centré directement sur la position d'Armen donc je vais prendre un compas traceur et préparer le premier cercle avec 5,9000 et centré sur Armen je trace 5,9000 alors pour le premier c'est comme dans les trois relèvements je trace le cercle en entier je ne sais pas où je suis et pour les suivants on tracera uniquement les intersections le deuxième qui sera centré là 5,4000 voilà une intersection voilà l'autre intersection et pour le dernier cercle centré ici 7,1 000 alors j'ai une intersection ici et une autre intersection là alors la construction est parfaitement symétrique puisqu'ici on a une roue de fond qui est la même si jamais on avait un changement de route il aurait fallu tracer la trajectoire et transporter du coup la tourelle le long de la trajectoire donc on a deux intersections une en haut une en bas alors comment savoir laquelle est notre position dans la réalité le navire est surveillé par le chef de car qui fait des points à l'instant par exemple à 10h un peu plus tard à 10h15 30 etc donc quand il fait un point à 10h45 et qu'il y a deux possibilités une qui est ici et une qui est là il voit assez simplement laquelle correspond à la trajectoire du navire laquelle est aberrante à moins qu'il y ait un changement de vitesse et de cap il est au courant puisque c'est lui qui est de car donc la seule qui est possible ici c'est là dans l'exercice on n'a pas pu vous rendre compte de la réalité avec tout le journal de navigation en revanche il y a un détail on vous dit que le navire est au nord de l'île de Saint donc si navigue au nord de l'île de Saint la seule intersection qui est crédible c'est celle-ci donc on peut dessiner le point le symbole autour et écrire l'heure T3 c'était 15h47 pour finir on nous demande la position du navire par rapport au phare d'Armen donc à l'instant T3 on sait déjà qu'il est à 5,9000 et pour le relèvement le centre du cercle le plus au sud c'est le rouge et j'ai entre 320 330 et 326 donc on dira à 15h47 le point observé est dans le relèvement vrai 326 par rapport au phare d'Armen à une distance de 5,9000 donc voilà pour un exemple de transport de distance l'exercice suivant est le numéro 6 on a vu jusque là un transport vers l'avant avec des relèvements un transport vers l'avant avec des distances dans l'exercice numéro 6 on va voir des mélanges avec des relèvements des distances et puis dans le cas faire des transports vers l'avant et vers l'arrière donc numéro 6 un navire navigue au sud de l'île de Saint en suivant une route fond au 313 à la vitesse fond de 25 nœuds on peut déjà repérer ces éléments qui vont me servir à tracer sur la carte il observe les éléments suivants à 17h11 un relèvement vrai sur le phare d'Ekmul au 73 à 17h45 le fond qui remonte à 50 mètres alors quand on vous dit ici le fond on va considérer dans l'exercice que ça correspond à la sonde comme on le dit sur la carte si c'était la profondeur lue sur le sondeur il faudrait corriger avec un calcul de marée tenir compte du tir en d'eau si le zéro du sondeur n'est pas réglé à la surface etc enfin à 18h une distance mesurée sur le radar entre le navire et le phare d'Armen 6,5 000 avec tout ça on nous demande la position du navire à 18h en latitude et longitude coordonnées géographiques donc on sait transporter un relèvement c'est une droite avec le bord de la règle d'Ocra on peut facilement tracer une droite n'importe où sur la carte on sait tracer une distance radar c'est un cercle donc avec le compas on peut la faire n'importe où en revanche la formation du fond qui remonte ici notre ligne de position elle n'est pas simple la ligne de sonde de 50 mètres elle est tracée sur la carte où est-elle ? elle est ici donc elle fait tout le tour de l'île de sein et elle a une forme qui est particulièrement compliquée on n'a pas de règle qui épouse parfaitement sa forme qu'on aurait pu faire glisser donc il n'y a pas de technique pour transporter une ligne de sonde alors si on avait une table traçante ou un ordinateur on pourrait imaginer des fonctions pour décaler la ligne de sonde en l'occurrence il n'y en a pas donc sur la carte avec les instruments dont on dispose il va falloir inventer un nouveau moyen l'astuce ici consiste à dire si on ne sait pas transporter la ligne de sonde et bien on ne la transporte pas du coup on va transporter ce qu'on sait faire le relèvement qui était à 17h11 sera transporté à 17h45 donc vers l'avant la distance d'Armen va être transportée de 18h à 17h45 en arrière et on construira tout d'abord le point de 17h45 une fois qu'on l'aura obtenu on fera une estime en marche avant de 17h45 à 18h pour répondre à la question donc on va préparer ce point avec quelques calculs et ensuite le tracer sur la carte donc on a T1 T2 T3 donc 17h11 17h45 et 18h on a dit que on commençait par construire le point à T2 l'heure à laquelle on a observé la ligne de sonde et ensuite on fera le transport vers 18h donc il nous faut calculer les distances de T1 vers T2 et de T3 vers T2 la distance M1-2 ça nous fait la vitesse fond 25 nœuds multipliée par le temps écoulé de 17h11 à 17h45 il y a 34 minutes donc on va calculer la distance parcourue en 34 minutes à la vitesse de 25 nœuds ça nous fait 25 multipliée par 0 heure 34 minutes 14,2 mille la distance parcourue de T3 à T2 alors comme c'est le premier transport en arrière je vais un peu le détailler M3-2 instant de départ 3 l'instant d'arrivée 2 donc vitesse fond multipliée par l'intervalle de temps de 3 vers 2 cet intervalle de temps 3-2 c'est l'instant d'arrivée 2 moins l'instant de départ 3 donc ça nous fait T2 c'est 17h45 moins 18h donc ça nous donne un résultat négatif moins 0h15 la distance va être aussi négative donc les 25 nœuds fois les 15 minutes 0h15 6,25 6,25 donc négatif moins 6,5 25 000 donc si ce résultat est négatif ça signifie que le long de la roue de fond je vais devoir aller en marche arrière pour déplacer mon amère donc on va tracer ça sur la carte le premier c'est le Ford Fardecmull au 73 donc en partant du Fordecmull en suivant la roue de fond au 266 pardon roue de fond 313 le Fordecmull c'est l'étoile donc je mets la roue de fond au 313 le petit rond rouge sur un méridien le 313 nous y sommes et je vais on a dit avancer de 14,2000 de relèvement du Fordecmull donc 14,2000 on est un peu plus loin je mesure avec du compas point de siège la distance de 14,2 et je reporte sur la carte cette position transportée donc on va tracer le relèvement qui finit sur le phare de Cmull au 73 qui finit sur cette position transportée alors 73 c'est du nord-est tu mets la flèche de la règle de Croix au nord-est 73 donc je suis quelque part sur ce relèvement au 73 c'est ZV1 donc là j'ai transporté en avant la première observation maintenant je vais transporter en arrière la deuxième observation il s'agit d'une distance radar mesurée sur le phare de Armen donc on va prendre le phare d'Armen le transporter en marche arrière le long de la roue de fond au 313 donc là je suis à 320 315 313 donc la route au 313 est dans ce sens là donc roue de fond au 313 dans cette direction et la distance de mon transport on dit c'est 6,25 en marche arrière donc je mesure 6,25 et comme ça en marche arrière Armen je vais le transporter en sens contraire de la direction 313 ça me donne une position transportée pour Armen qui est là et la distance mesurée sur le radar autour d'Armen 6,5 000 je vais la tracer autour de cette position transportée 6,5 000 de rayon alors là je trace tout le cercle mais comme je sais que je devrais arriver sur l'intersection il ne va pas y avoir 36 solutions et maintenant je cherche les intersections entre les trois lignes de position le relèvement la ligne de sonde et le cercle alors déjà le relèvement et le cercle ça ne fait que deux positions d'intersection une par ici une autre par là ici je vois que je coupe la ligne de sonde qui n'est pas renseignée alors quand elle n'est pas renseignée c'est que le fond imaginons que la ligne de sonde soit le plan de la carte et ce plan de la carte la ligne de sonde a coupé parfois des remontées de terrain donc dans ces cas là l'intersection de cette remontée de terrain avec le plan c'est à dire toutes les sondes à temps de mettre fait une forme si elle est trop petite on n'a pas répété la profondeur le seul moyen de le savoir c'est de comparer les profondeurs qui sont à l'intérieur et à l'extérieur entre 29 et 31 mètres la seule ligne de sonde qui est tracée c'est celle de 30 mètres donc cette ligne de sonde c'est 30 mètres et je ne suis pas à la ligne de sonde que j'attendais dans l'exercice on a dit qu'on a vu le fond remonter à 50 mètres puis redescendre en revanche autour de la deuxième intersection c'est beaucoup plus cohérent en effet l'intersection cercle-relèvement est ici et juste à côté je vois une ligne de sonde donc dans cette zone là je peux conclure que ma position à l'instant T2 c'est à dire à 17h45 est là et effectivement quand je me déplace en route de fond au 313 je franchis une remontée de fond le fond au début est supérieur à 50 mètres il atteint la ligne de sonde de 50 mètres passe sur le maximum qui est aussi 50 mètres et refranchit une ligne de sonde de 50 mètres puis redescend à des profondeurs supérieures attention quand le fond monte ou descend la profondeur fait la variation inverse la profondeur ou la sonde alors je vais tracer le 313 qui va nous servir pour le transport final alors le petit rond en rouge je mets sur un méridien 313 je trace en marche avant puisque je vais aller de 17h45 à 18h entre 17h45 et 18h la distance que je parcours c'est pas moins mais plus 6,25 donc je vais la reporter en marche avant c'est celle que j'avais déjà mesurée ici et en partant de ma position à 17h45 j'obtiens ma position à 18h alors ici une fois que j'ai la position quel symbole dessiner parce que ici j'ai dessiné le symbole du point observé dans la mesure où j'ai l'intersection de 3 lignes d'observation 3 lignes de position observées sur la terre ferme ici comme je mélange comme ici d'ailleurs comme je mélange à la fois de l'estime donc de fond vitesse fond et de l'observation on peut se poser la question donc quand vous avez ce genre de question cruciale il ne faut pas trop s'embêter considérez que tant que vous êtes dans l'intervalle d'observation entre T1 et T3 vous pouvez mettre allègrement le point observé si vous jouez avec cette méthode vous voyez vous pouvez faire de l'estime sur plusieurs heures voire même plusieurs jours si vous voulez nous éloigner de l'intervalle d'observation à ce moment là privilégiez plutôt le symbole du point estimé donc ici le point observé à 18 heures et enfin pour finir la question donner la position du navire à 18 heures en coordonnées géographiques on va mesurer cette latitude et cette longitude donc le parallèle le plus proche c'est 48 degrés je suis juste en dessous à 57,6 donc 47 degrés 57,6 minutes je suis dans l'hémisphère nord et pour la longitude on va prendre le méridien le plus proche je balance le compas pour m'assurer que je suis bien tangent juste à côté du méridien 5 degrés 5,5,3 5 degrés 5,3 minutes dans l'hémisphère ouest donc ça c'est la position observée à 18 heures donc voilà pour cet exercice numéro 6 donc on a vu des transports de relèvement des transports de distance radar les droites et les cercles et comment jongler avec des transports en avant en arrière lorsqu'on y est contraint comme ici avec une ligne de sonde pour vous entraîner vous avez les autres exercices et je vous recommande en particulier pour les jours où vous vous embêtez pendant les vacances ou bien l'écart un peu long il n'y a rien à faire l'exercice numéro 10 on va simplement lire et commenter cet exercice mais on ne fera pas sa résolution dont la correction est détaillée dans les pages qui suivent ce matin du 25 décembre vous êtes de quart tandis que votre caboteur arrive dans le mauvais temps comme chaque matin le commandant montera en passerelle et vous demandera la position du navire à 7 heures donc vous utilisez les informations disponibles sur le journal de navigation pour préparer la réponse et ne pas faire attendre le commandant donc vous avez un extrait du journal de navigation avec une colonne pour les heures les caps les vitesses et les observations pendant cette nuit là vous vous êtes de quart de 4 à 8 mais le dans les quarts précédents il y a déjà quelques observations qui ont été faites pendant le quart de 20 heures le cap gyroscopique était au 150 vitesse surface 9 noeuds et le chef de car a noté qu'on avait quitté le dispositif de séparation de trafic de Wesson le lieutenant Tintin a pris le car et observé le phare de créache dans le relèvement gyroscopique 105 le commandant à la fin de son film est passé donner les ordres pour la nuit qu'il a écrit dans le journal navigation c'est réglementaire alors ses instructions sont de doubler la pointe de Pamar puis faire route vers Nantes adopter pour l'estime les paramètres suivants variation gyroscopique 2 degrés est dérive de 3 degrés par vent de sud-sud-est courant nord-nord-est deux noeuds observer les phares dès que la météo le permet ou les sondes dès qu'elles permettent d'effectuer un point enfin me réveiller en cas de problème ou de doute ça vous retrouvez cette phrase partout de la part des commandes à 0h changement de car le nouveau lieutenant dégain a considéré qu'on était un peu à côté de la route donc il a changé le cap 170,5 lui tout simplement on arrivait au point tournant et à 3h10 il a observé sur le sondeur que le fond remonte au dessus de 100 mètres durant 5 minutes donc ensuite il redescend à plus de 100 mètres 4h alors le lieutenant machin prend le car 4h10 après un point probablement il corrige la route c'est un nouveau point tournant cap gyroscopique 126 même vitesse surface à 6h40 donc vous avez observé le phare d'Eckmull au relèvement gyroscopique 64 et avec ces informations vous préparez la réponse du commandant quel est le point la position à 7h alors c'est exactement la même méthode simplement ce qui ici va la compliquer et rallonger l'exercice c'est que vous avez des changements de roues de fond pendant le car pendant l'exercice donc une première étape va être pour chacun des câbles gyroscopiques de calculer la roue de fond la vitesse fond en tenant compte de la dérive et du courant une fois que vous aurez trouvé les roues de fond vitesse fond pour chaque intervalle de temps il va falloir calculer le transport comme on a fait à l'exercice numéro 6 parce que la ligne de sonde a été observée au milieu donc il va falloir transporter le relèvement de 20h45 jusqu'à 3h10 en avant et transporter le deuxième relèvement de 6h40 en marche arrière à 3h10 et dans ces relèvements dans ces transports en marche avant ou en marche arrière vous aurez des changements de roues de fond vitesse fond donc il faudra calculer pendant chaque intervalle de temps la distance parcourue sur une roue de fond puis sur l'autre et ainsi vous allez dessiner non pas un segment sur les petites lignes mais une ligne brisée correspondant au transport parce qu'on a dit la méthode consistait à déplacer la mer dans la même direction la même distance et le même sens que le navire et si le navire a changé de route il faut tenir compte de ces changements de route pareil s'il y avait des changements de vitesse alors vous avez une brève correction qu'on va regarder très rapidement ça donne ceci le phare d'armène a été observé au début de nuit donc il est transporté vers l'avant en tenant compte du changement de roue de fond ici et en tenant compte aussi des intervalles de temps des vitesses fonds sur chaque segment et depuis la position transportée vous avez le relèvement 107 pareil pour être transporté en marche arrière avec un changement de roue de fond au milieu transport qui arrive ici on trace le relèvement ça donne la position à 3h10 et ensuite de 3h10 jusqu'à 7h une estime en marche avant sachant que dans un intervalle de temps on retrouve le coude qui était là ainsi on déduit la position estimée à 7h et on est prêt à répondre au commandant en relèvement à distance ou en latitude longitude mais celui-là vous le garderez pour les vacances on va finir avec l'exercice numéro 4 dans l'exercice numéro 4 le navire est au sud de l'île de Sein et suit une roue de fond au 345 la vitesse fond est de 18 nœuds une avarie de compas et de radar contraint le chef de car à naviguer avec la ligne de sonde pour se positionner il surveille le sondeur et note les heures auxquelles il franchit la ligne de sonde de 50 mètres donc il y a 4 instants et à chaque fois en plus de la ligne de sonde de 50 mètres il y a une petite flèche qui signifie que le fond remonte donc quand le fond remonte la profondeur ou la sonde lue sur la carte diminue avec ces informations on demande de déterminer la position du navire à 16h15 alors 16h15 ce n'est pas un des instants d'observation c'est un peu plus tard par rapport au phare d'Armen alors ici on est bien embarrassé parce que on savait transporter des relèvements des distances vers une ligne de sonde mais quand on a que des lignes de sonde il va forcément falloir faire quelque chose donc face à un problème insoluble il faut inventer une nouvelle stratégie une nouvelle méthode donc la méthode consiste à utiliser un papier un papier calque ici on va utiliser le bord d'une feuille si on n'a pas de calque parce que la passerelle ce n'est pas une papeterie il n'y a pas forcément du calque disponible toujours et utiliser ce bord de feuille pour représenter la trajectoire du navire en gardant la même échelle de distance que la carte et on va ensuite orienter ce bord de feuille parallèlement à la roue de fond et essayer de chercher à quel endroit on a une corrélation entre les différentes distances qu'on va calculer et la ligne de sonde donc on va d'abord préparer ce point et ensuite montrer comment ça se résume alors on va noter les instants T1 on fait 16 heures 2 minutes et 40 secondes T2 16 heures 4 minutes 0 secondes ensuite T3 16 heures 9 minutes 10 secondes T4 16 heures 13 minutes 0 secondes et on veut connaître la position à T5 16 heures 15 minutes 0 secondes ça c'est la position du point la roue de fond on a dit 345 et les vitesses fond 18 nœuds alors on va faire un axe des distances et des temps en prenant comme instant initial celui-ci et à partir de cet instant on va calculer l'intervalle de temps alors ici l'intervalle de temps de 2 minutes 40 secondes à 4 minutes j'ai 1 minute et 20 secondes à une vitesse de 18 nœuds on va calculer la distance qu'on parcourt donc ça nous fait 18 nœuds multiplié par 0 heure 1 minute et 20 secondes 0,4000 donc si ici on a 0,4000 ici on a 0,4000 même scénario entre cet instant de départ et l'instant détroit de 16 heures 2 minutes 40 secondes à 16 heures 9 minutes 10 secondes et 6 30 donc 6 minutes et 30 secondes donc on va calculer la distance parcourue à la vitesse de 18 nœuds multiplié par 0 heure 6 minutes 30 secondes 1,95 ensuite un intervalle de temps de 16 heures 2 minutes 40 secondes à 16 heures 13 ça fait 10 minutes et 20 secondes donc 18 nœuds multiplié par 0 heure 10 minutes et 20 secondes 3,1 000 pour finir on va calculer jusqu'ici l'intervalle de temps ça nous fera 12 minutes et 20 secondes à 18 nœuds à 18 nœuds multiplié par 0 heure 12 minutes et 20 secondes c'est y'en a à 18 nœuds 0 heure 12 minutes et 20 secondes, ça y est on va y arriver, 3,7000. Ensuite on va utiliser le bord de la feuille, on a dit, pour représenter l'échelle de la carte et notre trajectoire. Donc on sait qu'on est au sud de l'île de Sein, donc on va utiliser l'échelle de la carte au sud de l'île de Sein pour avoir la même latitude. Et je mets le bord d'une feuille, là j'ai une trajectoire rectiligne parce que je n'ai pas de changement de roue de fond, sinon il faudrait envisager par exemple de découper le bord de la feuille pour avoir exactement la bonne orientation. Donc je mets le long de l'échelle de distance et je pars par exemple du repère 50 minutes. Ici ça sera mon repère 0. Ensuite le repère pour T2 à 0,4000. Comme ceci. Le repère à T3 1,95. À T4 3,1. Et à T5, 3,5. Il y a 3,7. D'après le lancé, on a vu qu'entre T1 et T2, le fond remonte et ensuite redescend. Ça signifie qu'entre T1 et T2, ici, je dois avoir des sondes qui sont inférieures à 50 mètres. Donc lorsque c'est assuré, colorié, là, je dois voir sur la carte une sonde inférieure à 50 mètres. Entre T2 et T3, le fond est redescendu, donc la sonde a augmenté, plus de 50 mètres. Et à nouveau, le fond remonte, donc la sonde diminue entre T3 et T4. Et enfin, la dernière position, c'est pas un endroit où j'ai franchi la ligne de sonde, mais ça me servira de repère pour mettre mon point observé ou estimé, comme vous voudrez, à T5, c'est-à-dire 16h15. Une fois que vous avez préparé le bord de la feuille, avec ses distances, on va se servir de la règle de cra pour orienter le bord de la feuille le long de la roue de fond. Donc 345. Alors, je vais mettre le petit rond rouge sur un parallèle. Et les graduations sur 345. Donc au début, on va garder la règle de cra plaquée sur la carte. Et à l'œil, on va essayer de garder le bord de la feuille parallèle à la règle. Si on trouve un endroit où la corrélation semble correcte, éventuellement, on rapprochera la règle pour bien orienter la feuille au 345. Je garde ma règle au 345 en bas de la carte. Et la technique consiste à suivre la ligne de sonde de 50 mètres avec ou bien le premier ou bien le dernier repère. Pourquoi le premier ? Pourquoi le dernier ? Parce que la ligne de sonde de long de la carte, elle fait une grande ligne principale. Mais de temps en temps, elle fait aussi une boucle fermée. Parfois il y a marqué 50, parfois il n'y a pas. S'il n'y a pas, le seul moyen, c'est de voir la profondeur au milieu. Par exemple, 37. Tout autour, on a 65, 52. La seule ligne de sonde tracée entre 37 et 65, c'est 50 mètres. Donc ça signifie qu'elle fait partie aussi de la ligne de sonde de 50 mètres. Or, si vous passez le long de la ligne principale avec le premier repère, vous ne pourrez jamais voir cette ligne de sonde apparaître sur une des intersections si vous avez suivi la ligne principale avec le premier repère. Donc, on va commencer avec le premier ou avec le dernier, celui-ci, comme vous souhaitez. Si vous n'avez rien trouvé, vous recommencez avec l'autre. Alors, commençons avec celui-ci. Donc, la règle sera orientée au 345 et plaquée sur la carte pour garder visuellement ma feuille parallèle. Et donc, la ligne de sonde de 50 mètres, c'est la 70, elle est là, à 50. Donc, je suis avec ce repère, pas le dernier, parce que là, je n'ai pas croisé l'une de sonde, peut-être de croisé, mais je ne sais pas. Mon dernier croisement à la ligne de sonde, c'était à P4. Donc, je suis la ligne de sonde. Pour l'instant, j'ai une intersection qui coïncide, mais pas les deux autres. Donc, il faut continuer à chercher. Et je suis patiemment ma ligne de sonde. Je suis toujours. Je vois que je n'ai aucune autre intersection. Je continue à chercher jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui commence à se croiser à différents endroits. Alors ici, par exemple, Je vois que la ligne de sonde fait des méandres. Et si j'essaie de faire coïncider, il n'y a pas vraiment de coïncidence. Il faut que j'aille chercher plus loin. Donc, je continue à chercher avec mon repère de T4. En restant approximativement parallèle à la roue de fond, au 313. Alors, tout à l'heure, là, j'ai eu une boucle fermée, mais elle ne faisait aucune coïncidence. Donc, ça ne peut pas être là. Ici, j'ai à nouveau un méandre. Il n'y a rien de probant. Là, par contre, là, j'ai une intersection qui pourrait coïncider. Alors, ce cas est intéressant parce que j'ai une coïncidence ici ou une coïncidence là. Par contre, le problème, c'est que j'avais vu qu'entre T3 et T4, je devais avoir une profondeur qui était inférieure à 50 mètres. Or, ici, elle est bien inférieure à 50 mètres. Je suis en deçà de la ligne de sonde. Mais là, elle est supérieure à 50 mètres. Je suis au-delà des 50 mètres. Donc, à cause de cette coïncidence supplémentaire, je ne peux pas retenir cette solution. Et je continue à chercher. Je suis la ligne de sonde de 50 mètres. Alors là, je me retrouve avec une bulle marquée 37. Alors, on va regarder. Là, j'ai une coïncidence. Là aussi, mais pour les mêmes raisons qu'ici. Ici, je suis en deçà. Là, au-delà. Donc, à cause de cette intersection, je ne peux pas retenir cette solution. Donc, je continue à chercher avec mon repère de T4. Ici, il y a à nouveau une solution. Mais on a vu que j'ai d'autres intersections qui m'empêchent de retenir cette solution. Et voilà, j'arrive ici à une autre possibilité. Vous voyez que là, j'ai deux intersections. Une ici, une là. Et avec la bulle de tout à l'heure, là, la boucle fermée, j'en ai encore une. Alors, je vais rapprocher la règle pour bien orienter le bord de ma feuille au 345 et voir si ça peut être une solution. Alors, la chance, c'est que la première ici, c'est une partie de la courbe qui est parallèle à la roue de fond. Du coup, je peux choisir mon intersection à peu près où je veux. Je vais me concentrer d'abord sur les premières intersections. 1, 2, 3, pour chercher la coïncidence. Voilà, et là, j'ai une corrélation qui est correcte. T0, la boucle dont le sommet est à 37 m. Je l'avais appelé T1. T2, le fond redescend. Donc, la sonde marquée sur la 4 augmente. Je repasse la ligne de sonde de 50 m. C'est 50 m parce que j'ai 37 à l'intérieur, 60 à l'extérieur. Et ensuite, je refranchis la ligne de sonde ici. Et à nouveau là. Donc, une fois que j'ai trouvé une bonne corrélation, je peux dire que les franchissements de la ligne de sonde correspondaient à ces différentes intersections. et que à 16h15, je suis sur mon dernier repère. Donc, je mets le point, le symbole et l'heure, 16h15. Alors, on pourrait chercher s'il y a une autre coïncidence. Là, j'ai des corrélations, mais elles ne sont pas bonnes. Je suis au-delà, alors je devrais être en deçà. Ici, même scénario. Là-haut. Etc. Donc, vous voyez, pour que ça fonctionne, il faut déjà avoir des lignes de sonde qui sont un peu accidentées. Si vous avez toutes les lignes de sonde qui sont parallèles, comme on voit entre Bordeaux et Biarritz, vous n'avez qu'une solution de faire un point avec des lignes de sonde. Et il faut avoir une route fond qui croise plusieurs lignes de sonde. Ici, plusieurs fois les mêmes ou bien différentes lignes de sonde. Ça marchera aussi. Ou quitte à faire éventuellement un changement de route pour profiter de plusieurs intersections avec la ou les lignes de sonde. Voilà. Donc, c'est un point qui n'est pas très précis, qui est un peu long à faire. Il faut imaginer que, avant l'arrivée du GPS sur les passerelles, quand le radar ne pouvait pas fonctionner parce qu'il était cassé ou qu'il n'y avait pas encore de radar, que la visibilité ne permettait pas d'observer des amers, les caboteurs suivaient la côte et avançaient avec des points estimés et de temps en temps, une estime recalée sur des points observés à l'aide des lignes de sonde. Et ils rentraient comme ça dans la brume bretonne, dans le goulet de Brest, sans toucher le fond. Pour finir l'exercice, on va donner la position du navire à 16h15 par rapport au phare d'Armen. Le phare d'Armen est là-haut. Et on va mesurer cette position à 16h15 de la mer vers le navire. Le relèvement c'est 164. Donc à 16h15, le point observé on a dit 164. On va mesurer la distance avec le compas. Entre le phare d'Armen et le point de 16h15, on mesure 7,6,7 mille. Voilà la réponse à ces exercices. Donc cette méthode ne sera pas l'objet d'une interrogation, à moins que vous le demandiez de manière expresse. Mais il est important de la maîtriser au moins aujourd'hui, de s'entraîner et je vous encourage à faire quelques exercices. il y a une annale sur le serveur Vega où on avait testé ça. Et à garder dans un coin de votre mémoire ces techniques qui jouent avec le temps parce que vous en aurez besoin en troisième année pour faire des points astronomiques. Le point astronomique utilise des astres visibles et la nuit il y a plein d'étoiles visibles, des planètes, mais le jour, en général, il n'y a que le soleil, parfois la lune. Donc quand vous n'avez qu'un seul astre visible et que vous voulez un point, il faut attendre que cet astre ait changé de relèvement, donc que le soleil est tourné, c'est-à-dire que le temps est passé. Donc vous vous retrouvez avec un seul astre, un seul amer céleste, observé à trois instants différents et il faut reconstruire un point à l'aide de cette technique. – Sous-titrage Société Radio-Canada